Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire l'avocat. Donc c'est parti, on prend du blanc du translucide, un petit peu de vert tropical et de jaune. On mélange tout ça pour avoir une couleur verte assez claire et au fur et à mesure, on va ajouter un petit peu de vert pour créer un petit dégradé. Musique Donc ensuite je vais faire une boule de ma boule plus claire, puis je vais l'entourer au fur et à mesure par les couleurs de plus en plus foncées. Musique Donc s'il n'est pas très parfait l'avocat au début, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on a toujours moyen de rattraper à la fin avec la peinture et ça donne toujours un meilleur résultat. Musique Donc j'entoure toute ma boule comme je vous le disais avec les deux autres couleurs de plus en plus foncées, donc de la plus claire à la plus foncée. Donc selon la taille de votre avocat, faites bien attention à faire une boule plus ou moins grosse. Je prends ensuite du vert, du translucide et du marron pour faire la dernière couche, donc la peau de l'avocat. Donc celle-ci je la fais assez fine, puisque la peau n'est pas très épaisse. Musique Donc c'est la première fois que je fais un avocat, je vous l'ai testé depuis un petit moment et bah voilà, c'était l'occasion. Ensuite, je coupe ma boule en deux, donc si la pâte est trop molle, n'hésitez pas à la mettre une dizaine de minutes au congélateur par exemple. Et je vais commencer à mettre en forme mes deux parties d'avocat. Musique Donc on vient pincer un côté, voilà, comme vous l'avez vu, pour faire la forme de l'avocat qui est assez simple. Musique Donc je fais la même chose sur les deux, et avec un gros doting tool, avec le dos d'un pinceau si vous n'avez pas de doting tool, je vais faire deux trous dans les avocats, puis je viens texturer l'extérieur. Donc pour texturer, j'y suis allée un petit peu au feeling, donc j'ai décidé de faire des traits comme ça avec ma grosse aiguille. Musique Un peu comme un petit hérisson. Musique Et ensuite, je suis repassée légèrement dessus, j'ai aplati tout ça aux doigts. Musique Et j'ai redonné des petits coups d'aiguille. Musique Ensuite, je prends du marron mélangé à du translucide pour faire le noyau que je viens passer sur du papier de verre. Je mets un petit peu de fimo liquide à l'intérieur de mon avocat pour que le noyau tienne bien en place. Musique Et ensuite, j'ai texturé un petit peu l'intérieur, donc vous pouvez aussi le laisser lisse, mais moi j'ai préféré le texturer parce que des fois, je vois que c'est texturé, donc voilà. Musique Je sépare un petit peu la peau de l'avocat, je redonne un petit peu de texture au noyau et au bord sur la peau. Musique Donc c'est vraiment aléatoire pour la texture de l'avocat, c'est vous qui voyez. Je fais la même chose sur l'autre côté qui n'a pas le noyau, mais on n'oublie pas de faire un trou également, puisque sinon c'est pas un vrai avocat. Musique Je le mets au four 30 minutes à 110 degrés. Musique Et on va passer à la peinture. Donc j'ai fait des dégradés de verre et je suis repassée dessus. En fait, le verre ne me convenait pas après cuisson, donc j'ai décidé de changer la couleur. Musique Donc j'ai mis un verre un petit peu plus clair, un petit peu plus pomme. Musique Même si c'est un avocat, n'est-ce pas ? Ensuite, j'ai pris du verre beaucoup plus clair. Musique Il ne faut pas que ça fasse un trait, donc il faut vraiment bien mélanger les deux couleurs en fait, pour avoir un effet dégradé. Musique Je fais la même chose sur l'autre partie, bien entendu. Musique On essaie de ne pas peindre le noyau. Musique Et ensuite, pour le noyau, j'ai fait, des fois il est un petit peu plus clair sur le dessus, donc j'ai fait un petit peu de peinture marron clair. Voilà, pour faire un petit reflet sur le noyau. Musique Musique Et après, je viens ajouter du verre sur la peau. Du noir ensuite, pour vraiment obtenir la peau de l'avocat que je veux. Et ma foi, je suis bien satisfaite de la peau de mon avocat. Je suis partie totalement en freestyle à la base, et finalement ça va. Donc voilà, mon petit avocat est presque terminé. Il ne reste plus qu'à mettre le vernis, voilà, sur la peau seulement de l'avocat et ce sera terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous fais de gros bisous bisous. Moumouah 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 Moumouah